Nul doute que le duc de Cornouaille, et d'Edimbourg, alors qu'il refuse d'offrir ce second titre à son frère Cadet, est tombé des nus en apprenant la nouvelle. Ce mardi 20 juillet, le tabloïd britannique The Daily Mail l'informe que le prince Harry prévoit de prendre la plume et d'écrire des mémoires explosives. Projet qu'il n'a pensé à évoquer auprès de son père, le prince Charles, avec qui les tensions sont toujours au rendez-vous. Le duc de Sussex en a pourtant eu l'occasion puisque, d'après nos confrères d'Outre-Manche, il se penche sur ce projet depuis près d'un an. Il s'est non seulement rapproché de la maison d'édition New York et The Penguin Random House mais a aussi collaboré avec J. Hermois Ringer, gagnant du prix Pulitzer, avec qui il collabore dans l'écriture de son ouvrage. Le premier manuscrit du livre du prince Harry, qui tarde à être titré, est presque inachevé et doit être soumis à ses éditeurs au mois d'octobre 2021. Des sources proches de la monarchie ont affirmé que le prince Charles aurait été surpris par le projet surprise de son fils Cadet. Un livre de Harry, écrit par Meghan, a amèrement soufflé un proche de la couronne. Un autre informateur a, quant à lui, confié que l'annonce de ce livre, effectuée ce lundi 19 juillet, a provoqué une multitude de réactions au sein de la firme. Nombreux ont été ceux qui ont levé les yeux au ciel. Tout le monde est juste fatigué d'être en colère contre ces deux-là, a soupiré cette source, ils ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu'il avait promis à sa majesté qu'il ne ferait pas, gagner leur vie grâce à leur vie antérieure et à leur statut de membre de la famille royale. Si est-il tristement prévisible, malheureusement, que prévoit le prince Harry dans son livre ? Le prince Harry n'est pas avare en confidence et révélations choc. Dans son livre, écrit non en tant que prince, mais en tant que l'homme, qu'il est, devenu, il évoquera son parcours sans prendre de pincettes. Sans scrupule pour la famille royale d'Angleterre, il évoquera donc son enfance, la mort de sa mère, Lady Diana, mais aussi son rapport avec la notoriété que son statut de prince lui a apporté ainsi que son expérience de soldat en Afghanistan. Une façon pour lui de, encore une fois, ulcérer les membres de son clan, mais aussi de hurler sa vérité, qu'il n'a jamais eu la liberté d'exprimer avant de plier bagage avec Meghan Markle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...